Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'Academia School Simulator, un jeu de building gestion qui est fortement inspiré de Prison Architect, un jeu solo avec un mode pour une traduction française qui est assez qualitatif, le jeu est encore en alpha, il va y avoir une mise à jour assez importante qui va arriver fin du mois de janvier, donc si vous le regardez avant et que ça vous intéresse, restez à l'affût de cette mise à jour. On va aller sur le jeu directement, donc le jeu s'inspire comme j'ai dit fortement de Prison Architect, avant de vous balancer dans une partie totalement lancée, on va voir simplement les bases. Donc première chose, c'est un jeu qui est totalement personnalisable, vous pouvez vraiment aller chercher un blason qui vous intéresse, mettre une devise, vous avez parfois des devises qui sont assez drôles, des trucs très relatifs à une école, voilà l'excellence dans l'éducation c'est totalement moi, vous pouvez choisir les différents uniformes de vos élèves si vous avez envie, une mascotte scolaire, le principal qui vous intéresse avec des avantages, des inconvénients, déclencher, enfin bref voilà vous voyez vous pouvez personnaliser quand même beaucoup ce qui est assez appréciable. Le jeu en lui-même se déroule, ben voilà c'est un bugler, donc vous allez avoir une map large, une route d'accès, un point d'arrivée de vos élèves et de vos enseignants et vous êtes lancé dans le jeu avec un petit directicelle qui va vous expliquer comment placer les différents bâtiments, comment construire un local, comment construire un autre local et le reste en fait c'est à vous de découvrir un tout petit peu tout ce qui se passe. Je vais passer le directicelle parce qu'il est relativement long et que je le connais. Voilà donc quand je dis que ça s'inspire print architecte, voilà vous avez toutes les zones ici disponibles que vous pourrez créer après avoir recherché, ben voilà vous prenez votre zone, par exemple on va créer un bureau, on va placer le bureau, on va le mettre 5 sur 5, on va mettre les objets nécessaires à l'intérieur, il nous faut un bureau, une armoire de classement, ben bureau, hop, une armoire, hop, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Un fax, c'est sûr qu'on utilise tous encore le fax, c'est connu, c'est un armoire de classement en fait je suis trompé, t'en pis c'est pas grave, ça survivra, il faut que ça soit à l'intérieur donc on prend, on va chercher des murs, on construit autour, ben tout ça c'est vu dans le directiciel donc j'ai envie de dire si des gens sont intéressés par le jeu je conseille fortement de commencer par ce petit directiciel, il peut paraître très simple mais il donne des subtilités qu'on n'a pas forcément, donc voilà le bureau va savoir se construire, on va être un peu pimp, on va mettre du parquet parce qu'on a des thunes, donc le bureau se construit, voilà toutes les conditions sont validées, le bureau existe, personnel on va y placer le principal, voilà, et donc ça nous a débloqué plusieurs choses, donc première chose ça nous a débloqué la recherche, donc ça c'est le tableau de la recherche, il est assez développé, bien qu'on peut passer quand même relativement vite à travers tout, je vais dire si vous basez fortement, enfin de toute façon vous n'avez pas le choix de vous baser fortement dessus pour progresser dans le jeu, l'essentiel qui va être débloqué, ça va être vraiment les toutes premières classes ici, et puis petit à petit en fonction de vos envies, ce sera si vous voyez que vous avez beaucoup de délinquance, vous allez chercher plutôt pour ralentir la délinquance, si c'est vous dépensez beaucoup trop en électricité ou en eau, vous allez chercher là-dedans l'avocat, etc. Donc voilà, la recherche sera un peu en fonction de vos besoins, c'est assez bien fait, intéressant et surtout elle n'est pas difficile à prendre, vraiment pas de soucis à ce niveau-là. Voilà, donc pour la suite, comme j'explique, ce sont des écoles qui se basent sur je ne sais pas quel système scolaire, je pense que c'est le système scolaire américain, où vous avez quatre classes, et ce ne sont pas non plus les classes à la française, parce que la française, si ma mémoire est bonne, vous allez de 6 à 3, et puis vous passez au lycée, parce que moi, je suis en Belgique, donc ça fonctionne encore différemment. Donc ici, c'est des classes, je pense, c'est un système américain, dites-moi si je me trompe, mais donc voilà, vous avez donc quatre années, et allez, le système scolaire, donc s'inspire fortement. Et vous allez voir dans la culture aussi des bâtiments, c'est ce qui m'a fait perdre le début de toutes mes parties, c'est qu'il y a une culture que moi je n'ai pas, donc du coup j'ai pas été faire les recherches essentielles pour certains bâtiments qu'ils considèrent comme essentiels chez eux. Donc là, on va vite fait de setup des classes, pour vous montrer. Hop, on va sortir des portes, des doubles portes, parce que quand des élèves sortent des classes, c'est exactement quand on sort, c'est la bergerie, tous les moutons sortent d'un coup, mais les élèves, c'est pareil. Hop, on va mettre du béton sous les pieds, parce que l'école ou la prison, on est sur le même concept, du béton, ce sera très bien. Et ensuite, on va compléter avec les objets nécessaires, le tableau noir, le seul et unique que tout le monde a connu, et qu'on utilise encore maintenant. Ce serait bien si on pouvait changer un petit peu, mais hélas, non. Et le bureau du professeur, hop, voilà, et des chaises étudiants. Vous voyez bien que les chaises étudiants, le style, c'est les chaises astrapontin. Donc les chaises avec un petit espace pour écrire aux feuilles dessus, donc ça fait vraiment écho à un style très américain de l'école. Hop, voilà, je vais pas faire l'ensemble parce que, ben voilà, je manque déjà de thunes. Donc, on arrive ici sur un des gros problèmes du jeu, c'est que très vite, la thune descend vraiment à un rythme. Vous construisez une classe, ça vous coûte presque 10 000, ou peut-être pas, 5 ou 6 000, je pense. Donc c'est très très cher, l'argent rentre très difficilement, le début est long. C'est pour ça que c'est un jeu où je fais une présentation et pas un let's play. Parce qu'un let's play, en fait, il y a plein de moments où je vais juste attendre que ça se passe, en fait. Que les jours défilent et que je puisse avoir un petit peu d'argent. Pour ceux qui voudraient commencer le jeu, n'empêche, ils vous laissent pas tout seul. Vous avez une liste ici de tâches, voilà. Donc par exemple, voilà, ici, c'est, on peut, on doit s'assurer qu'on a des... Enfin, les tâches vont vous servir aussi de continuation au tutoriel. Voilà, vous allez chercher pour une tâche, vous allez recevoir des bonus d'achèvement. Vous allez avoir des bonus, des avances aussi, parce qu'il y a des choses qui vont coûter très cher. Par exemple ici, 5 000 d'avance. Et donc, vraiment, si vous commencez le jeu, vous devez suivre, enfin, vous devez aller chercher les tâches pour vous faire de l'argent en plus. Sinon, vous allez juste attendre trois plombes que ça se fasse. Et au début, de toute façon, vous n'aurez pas assez pour faire une école viable. Voilà, donc comme je suis commencé ici, je vais passer sur une de mes parties que j'avais préparées, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Il faut savoir que j'ai bien fait 4 ou 5 essais avant d'avoir un truc viable. Et je vais l'expliquer pourquoi. Hop, on va charger. Voilà, donc ils ont toujours des écrans de chargement assez révélateurs. Je dois vous évoquer que s'il y a ça dans une école, je ne sais pas ce qu'ils font les éducateurs, mais ils sont un petit peu laxistes. Parce que ce genre de choses, ça se passe, enfin, voilà. Chez moi, ça ne se passerait pas comme ça. Je pense qu'ils finiraient tous avec la tête comme ça dans le spaghetti, mais c'est moi qui l'aurait foutu dedans. Voilà, chargement long, mais c'est une carte qui est assez grande. Voilà, donc là, on est sur une école qui est comme déjà vachement plus grande. Et je ne sais pas si vous avez vu passer le haut fait. Voilà, le haut fait Prison Architect. Voilà, il ne se cache pas du tout de l'inspiration. Et c'est bien de le reconnaître. Voilà. Donc ici, l'école que j'ai fait, donc le cinquième essai. Quand je parlais d'un système très à l'américaine, ça se comprend dans le gameplay. Parce que pour moi, la cafétéria, c'est quelque chose d'accessoire, en fait. Je ne sais pas exactement que ça se passe en France ou dans d'autres pays. Mais en Belgique, généralement, les élèves viennent avec leur propre nourriture préparée chez eux. Et mangent dans la cour, ailleurs, enfin, on s'en fout. Alors qu'ici, en fait, si vous ne faites pas la cafétéria, vous allez droit vers le massacre. Parce que tous les élèves n'auront pas à manger. Du coup, ils ne seront pas contents. Du coup, ils vont tous partir. Et j'ai vraiment mis un petit peu de temps à comprendre qu'ils devaient manger à la cafétéria. Donc, ça peut être aussi un défaut de lecture de ma part. Je n'ai pas été non plus le plus assidu à ce niveau-là. Mais il faut vraiment, dans le zonage, c'est pour ça que je dis que dans la recherche, il faut développer assez vite les installations de base, tout ce qui est cuisine et autres. Sans ça, vous allez droit à la ruine. Donc, au-delà du principe de construction qui est proche de prison architecte, du principe des pièces à compléter et autres, vous avez plusieurs choses à gérer. Dans votre personnel, par exemple, on va aller voir le personnel. Voilà. Donc, ici, c'est tout le personnel que j'ai engagé pour faire l'année. Chaque personnel a ses valeurs sur le côté. Donc, on va prendre mademoiselle en histoire. Voilà. Pourquoi l'histoire ? Je vous laisse deviner. Donc, en histoire, voilà, ils ont tous leur catégorie. Ici, elle a un doctorat en histoire. Donc, c'est docteur, pas mademoiselle. Donc, docteur en histoire qui va avoir une efficacité grande. Donc, ça veut dire qu'elle va pouvoir enseigner plus facilement et avoir de meilleurs résultats pour les élèves. Sachant que, à la fin de l'année, plus vos élèves auront de pourcentage dans leur branche, plus vous auront de chances de réussir, plus vous auront de chances de passer l'année et plus vous aurez d'argent à la fin. Donc, on est vraiment sur un système de cercle vertueux. Donc, tant que vous êtes dedans, ça va bien. Mais si, à un moment, vous commencez à plonger, soit vous réagissez tout de suite, soit vous allez droit vers le massacre parce que, du coup, une fois que les ennuis commencent à venir, vous n'avez plus d'argent pour réagir. Du coup, vous êtes coincé. Il faut tenter de prendre un prêt. Mais alors là, du coup, si c'est l'argent par mois, par jour qui diminue, du coup, vous ne savez pas prendre un prêt. Enfin, voilà. C'est un jeu qui ne pardonne pas trop les grosses erreurs. Donc, avantage ou inconvénient, ça, c'est à vous de voir. Une année, c'est mis ici, c'est mis en jours. Alors, bon, moi, je l'aurais mis en mois parce que neuf jours dans une année, c'est un peu court. Donc, il y a neuf mois. Donc, moi, j'aurais mis des mois. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un défaut de traduction ou dans le jeu, mais je pense qu'en anglais, ils avaient aussi mis des jours. Donc, moi, je suis à l'année 5. Donc, vous avez vu, il m'a fallu cinq années pour développer ça. Ce n'est pas une des plus grandes écoles qu'il est possible de faire. Au niveau des recherches, j'ai développé toutes les salles possibles. Je n'ai pas développé tout le reste, toute la beauté, toute l'organisation du restaurant des choses. Je n'en avais pas foncièrement besoin. Donc, vous voyez, ça fait quand même, je crois que ça fait 6, 5 ou 6 heures de jeu pour arriver à ça. Et il y a quand même pas mal de temps. Je pense que c'est l'année 2 ou l'année 3. Globalement, j'ai mis vitesse 3. J'ai attendu. Et je suis revenu à la fin. Voilà, j'ai fait de la gestion du quotidien. Donc, maintenant que le cadre général est présenté, je pense que je n'ai rien oublié. Je parlais de ça après. Le cadre général présenté. Voilà, on peut pouvoir lancer. Donc, le jeu s'articule sur une journée classique d'école. Et voilà, pour ne pas trop vous faire peur, je vais prendre une année un peu plus light. Et s'articule sur les cours d'élèves. Donc, il faut s'est généré automatiquement. Vous pouvez les modifier si ça vous chante. Donc, les horaires de vos élèves sont générés. Vos profs sont automatiquement signés. Donc, vous n'allez pas avoir un simulacre de création d'horaires scolaires. Ce que je ne vous conseille pas de faire parce que c'est un casse-tête énorme. Voilà. Donc, c'est attribué automatiquement. Ce que vous pouvez changer, ce que je propose de changer, c'est plutôt les heures de récréation et de pause repas. Si vous prenez le jeu, c'est très intéressant d'aller alterner de faire. Ici, j'ai le bloc 1ère et 2ème année qui ont la récréation et le pause repas en même temps. Et 3ème et 4ème qui ont la récréation et le pause repas pas du tout au même moment que les 1ère et 2ème. Comme ça, ça permet de me décharger un peu la cafétéria. Sinon, vous avez 350 élèves qui arrivent d'un coup dans la cafétéria. C'est un peu le bordel. Donc, journée classique. On va avancer. Alors, oui. Le jeu, finalement, moi, j'ai passé tout mon temps en vitesse 3. Si vous voulez vous tenter de faire une année entière en vitesse 1, c'est très long. C'est peut-être un des défauts que je trouve aussi. C'est que la vitesse rapide, en fait, finalement, c'est quasiment la vitesse à laquelle je le ferais moi naturellement en vitesse 1. Voilà. Ça, c'est propre à chacun. Mais moi, je préfère quand c'est plus actif. Voilà. Je parlais de 350 élèves qui se regroupaient dans une cafétéria dans la salle d'études. Voilà. Ici, on a un bon exemple. Donc, hop. Bah tiens, pour ça, j'ai pas le choix. Ah oui, forcément, oui. Donc, à la sonnerie des cours, tous les élèves en classe classique. Ici, j'ai un truc avec une classe qui n'est pas attribuée. Hop. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, quand je vous dis que parfois, vous avez des rapports qui peuvent faire un peu peur. Voilà. Dans ce genre-là, ça peut faire peur. On a tout ce qui est consommation de la cuisine, de l'infirmerie, des toilettes. Il va falloir que j'améliore, du coup. Tout ce qui est incidents sanitaires. Enfin... Donc, vous pouvez vraiment aller chercher une logistique et une performance très précise au niveau des stats. Franchement, là-dessus, c'est très chouette. Mais je suis pas quelqu'un qui adore les stats. Je préfère tester des trucs. Si ça fonctionne, je le corrige sur le tasse. Si ça fonctionne pas, tant pis. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous avez votre journée qui s'organise. Tous les élèves vont à un point, à un autre. Et... Ben... Pour vous, si vous n'avez rien à construire, en fait, c'est tout. Et quand je dis c'est tout, c'est... Voilà. C'est... Vous regardez les choses. Vous voyez, vous cliquez pour aller faire des réparations sur les différents items qui vont casser. Vous avez parfois un ou deux élèves qui sont en absentéisme, ou ce qu'ils appellent l'enjeu des goonies. Donc, en gros, des élèves qui n'ont pas à être là. Ben, vous devez les chercher, les trouver, et les renvoi, les mettre dehors. Bon. C'est pas... Voilà. Vous devez gérer les incidents. Ça, et encore ceux-là sont... Gérés automatiquement. Cet élève a été grossier. Hop. Il va dans le bureau du principal. Il se fait gronder. Voilà. Le principal n'est pas content. Il faxe à je ne sais pas qui, parce que qui utilise encore un fax à notre époque. Mais bon, imaginons que ce soit un mille. Donc, voilà. C'est un jeu qui est bien... Si vous aimez la gestion. Parce que vraiment, il va vous offrir quelques défis. Il va falloir bien planifier les choses. Et plus vous allez avancer, plus vous allez devoir vraiment réfléchir à votre logistique. Voilà. Donc, pour montrer, par exemple, la logistique. Je n'ai pas encore tout débloqué. Mais on peut lier une cuisine à une cafétéria. On peut avoir plusieurs cafétérias. On peut lier des classes. Donc, des locaux à des cafétérias. Enfin... Donc, vous pouvez vraiment bien gérer ça pour avoir une école qui roule au maximum. Est-ce que c'est obligatoire ? Je ne sais pas. Je pense que si vous voulez vraiment aller dans le top du jeu. Oui. Vous allez devoir le faire. Mais dans les faits, ça se régule plus ou moins bien. sans trop forcer. Pour expliquer autre chose, le but du jeu, finalement, c'est tout se joue ici, au niveau du prestige. Je n'ai hélas pas de partie où j'ai sauvegardé juste avant la fin de l'année. Mais donc, à la fin de l'année, vous allez être récompensé par deux choses. Par de l'argent, si vos élèves vont bien réussir. Et par du prestige, si vos élèves vont bien réussir. Aussi, si votre école a été propre, si vous avez donné à manger à tout le monde, etc. Le but, en fait, c'est de dépasser le rang de l'école rivale. Voilà. Vous avez une école rivale qui s'appelle l'école rivale. Et le but, c'est d'être au-dessus et de monter petit à petit dans les rangs scolaires pour, à mon avis, arriver jusqu'au premier. Et pour arriver jusqu'au premier, à mon avis, il faut une quantité d'élèves grande. Il faut qu'ils aient tous bien réussi. Voilà. Ça se fait comme ça. Voilà. C'est pour moi, ici, maintenant, ça a été ma limite personnelle au jeu. C'est-à-dire que je ne suis pas un complétionniste, un complétiste. Je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà. Mon but, ce n'est pas d'arriver top 1. C'est de faire un truc qui fonctionne. Donc là, je suis arrivé un peu sur la limite. J'attends un peu de voir. Je n'oublie pas que c'est un jeu qui en alpha. Donc, à mon avis, il doit encore y avoir de l'équilibrage, des choses qui vont se rajouter. Et il y a clairement moyen de développer. Sur le workshop, sur les modes, vous voyez des gens qui ont fait des établissements scolaires qui sont immenses et qui sont vraiment super bien pensés, avec de logistique partout. Donc, vraiment, si vous aimez la gestion, c'est un jeu que je vous conseille. Que dire d'autre ? Voilà. Vous ne fiez pas à ça. Ici, parce que je viens de commencer l'année. Donc, j'ai accepté un maximum d'élèves. Mais comprenez bien qu'avec le maximum d'élèves que j'ai là, les 350 élèves, je devrais augmenter ma cafétéria, augmenter ma salle de classe. Donc, mon argent en réserve va plonger. Je devrais engager des concierges supplémentaires, des éducateurs. Donc, finalement, les 28 000 là, comptez... Voilà. Ça dépend combien d'élèves vous avez, mais généralement, comptez être entre 10 et 15 000. Ça peut paraître beaucoup, mais quand vous installez des classes, ou quand vous êtes en train d'essayer de développer des choses supplémentaires. Par exemple, ici, j'ai tenté de développer un parc d'énergie solaire. Voilà, ça part très, 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 très vite. Donc, ça donne du challenge. Là, je ne vais pas le mentir, ça donne du challenge. Aussi, j'ai fait une école qui n'est pas réelle, on s'entend bien. Il n'y a aucune école où vous sortez, vous êtes sur du pavage à l'extérieur, comme ça. Enfin, si, j'en connais une, mais ce n'est pas la meilleure. Mais voilà, normalement, vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment. Enfin, si vous voulez, vous voulez jouer roleplay, là, vraiment, vous allez encore avoir beaucoup moins d'argent. Hop, toutes sortes de choses. Hop, voilà. Donc, année scolaire. Là, on est dans la première période de cours. Vous allez voir, elle va se terminer. Ils vont tous passer d'une classe à l'autre. Donc là-dessus, c'est assez vivant. C'est même plutôt chouette à regarder quand ça roule. Moi, j'avoue, quand je vous ai dit, j'ai passé une année entière. L'année entière, j'ai finalement regardé le jeu parce que je trouve que ça a un côté intéressant, en fait. C'est un peu comme une petite simulation. Vous avez un truc qui tourne dans le fond. Bon, je n'y ai pas passé trois jours non plus, mais c'était assez chouette à regarder. Et puis, j'ai toujours un petit truc à faire. J'ai rien à l'élève grossier. Au niveau des rapports, vous allez regarder de temps en temps les délinquants quand ils sont attrapés. Vous savez que là, il y en a trois de libre. Deux que j'ai déjà collés en retenue. Mais les trois de libre, il va falloir les attraper. Une fois que c'est attrapé, ils sont non attribués. Et vous allez pouvoir les mettre dans la punition qui vous convient. Donc là, pour l'instant, j'ai débloqué que la retenue parce que la retenue, c'est la vie. Et voilà, donc peu de chahuteurs, j'ai deux fumeurs en retenue, trois bruts en retenue. La barre verte que vous voyez juste là, en dessous des étudiants délinquants, c'est le rétablissement. Si on peut parler de ça. Alors, je trouve ça assez hardcore parce que parfois, ils sont retenus pendant toute l'année. Ça fait beaucoup quand même être retenus pendant toute l'année. Je l'ai vécu personnellement, franchement, c'est long. Donc voilà, je ne saurais quoi dire de plus. Sinon que vraiment, c'est un jeu... Si vous aimez la gestion, je vous le conseille parce qu'il offre pas mal de projets. Je vous dirais aussi, si vous l'avez, jouer beaucoup avec les tâches et les subventions. Ça vous donne des objectifs court terme. Ça vous donne un petit peu d'aide au niveau des finances, surtout au début. Et ça vous sert aussi un peu de tutoriel pour vous guider dans ce qu'il faut faire. Voilà, juste même en cours d'année. Si par exemple, vous avez une grande période où votre cafétéria ne fonctionnait pas, parce que vous l'avez mis en travaux et vous avez perdu 20 ou 30 élèves parce qu'ils n'étaient pas contents. Vous avez toujours des subventions sur le côté pour vous remettre un petit peu sur le droit chemin. Enfin, ça vous envoie quelques élèves. Ici, 5 élèves de 4e année. Voilà. Donc ça fait 20 élèves de plus. Mais 20 élèves de plus, ça peut faire la différence dans votre... Dans votre argent. Voilà, je pense que... Ah oui, vous pouvez regarder aussi. Là, ça a fonctionné, c'est bien. Mais souvent, vous avez des étudiants qui avouent son amour. Alors c'est... Vous zoomez sur la zone et souvent ils se prennent des râteaux. Personnellement, je trouve ça toujours un peu drôle. Ça rappelle les bonnes années. Voilà. Sur ce, je ne saurais que vous dire de plus sur ce jeu. Si à terme, il s'avère qu'un let's play vous intéresse ou serait vraiment possible, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je suis toujours preneur pour faire ce genre de jeu. Mais j'avertis qu'au bout d'un moment, je tourne en rond. Je commence à parler de ma vie. Et bon, alors c'est très drôle. Mais je pense que dans le cadre d'une chaîne YouTube, on s'en fout. Voilà. Sur ce, ah bah combat de bouffe. Tiens, hop. Waouh, t'as renversé son assiette de spaghettis. C'est pas un combat de bouffe, t'es simplement crétin. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera peut-être si la mise à jour fin du mois est très intéressante. À plus. ... ...